Bonjour, ici la capsule de Slug pour la nouveauté de pêche sur la glace. Salut la gang, aujourd'hui on va parler du Ice Rigger, un nouveau produit de HT Enterprise. Moi ça fait personnellement 4-5 ans que j'attends ce moment là pour pouvoir pêcher avec ma petite canne et avoir un combo digne d'un bon poisson. C'est le même principe qu'une brimballe finalement, c'est juste une planche pour montrer comment elle arrive. Elle arrive en deux morceaux comme ça. C'est juste une planche, un porte à cannes et une clip pour faire lever le drapeau. C'est tout, c'est tout simple que ça. Il y a un crochet ici, tu peux les suspendre l'été quand t'as fini, mais c'est surtout pour mettre un crochet pour la glace qu'on se sert pour nos tentes. Comme ça, s'il y a vraiment un gros mosquée ou une grosse truite ou un gros brochet, il ne partira pas avec la planche. Ça fait que ça s'installe aussi simple que comme ça, mettre le spring, on met ça sur la clip et c'est niaiseux comme ça. Comment s'en servir par exemple? Si on se fie, je n'ai pas amené le paquet avec moi, j'ai oublié à la maison, le packaging, l'emballage. Le côté anglais, il est correct. Si vous n'êtes pas bilingue, vous avez un gros problème parce que vous ne savez pas comment vous en servir. Je vais vous donner un coup de main. Là, j'ai pris une canne médium EV qui est très très stiff pour pouvoir vous montrer quelque chose comparé à une ultralight qui est très 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 molle. Mais on paie celui-ci avec des ultralight. Je vais vous montrer comment s'en servir avec les deux types de cannes. Premièrement, on met notre canne dans le porte-cannes, bien sûr, et on descend notre leurre dans le trou. Admettons que ça c'est un trou. Et tout ce qu'on fait, c'est descendre le leurre dans le fond. Quand on est rendu dans le fond, on prend la corde ici et on vient la clipper sur la clip. Je ne sais pas Charles, si tu peux me zoomer ça s'il vous plaît, que les gens voient bien comme il faut. On vient juste clipper ici le plus près possible, mais vraiment le plus proche. Si on va plus loin, c'est parce que c'est un gros appât et ça va prendre, je vais vous le montrer, une plus grosse force pour faire déclencher le système. Fait qu'on fait juste rabattre le clip et le drapeau. Et voilà, c'est fait. Si un poisson mord, on s'en vient ici sur le trou, le poisson va mordre, regardez là et là. Le poisson part avec, ça lève tout de suite. C'est vraiment sensible. Si un doré fait juste aspirer ou un achigan, ça va lever. Après, ce qui se passe, c'est que le poisson continue à tirer. Et voilà, clip. Le ril est ouvert d'avance. Le moulinet est ouvert d'avance. Puis, ça fait juste dérouler. J'ai réussi à faire ça avec un poisson qui l'a fait pour moi, comme on va le comprendre comme il faut. Fait que quand ça déroule, bien, ça déroule. Aussi comme ça, aussi libre. Aucune pression sur le poisson. Fait que c'est très, très pratique pour les salmonidés, entre autres. Les carpes, les brochets. Tous les poissons qu'il faut qu'ils prennent le leurre, qu'ils partent avec, puis qu'ils l'avalent. L'autre façon d'utiliser ça, si, mettons, je le clip plus loin. Ici. Plus qu'on va dans le fond, plus que c'est dur à le faire lever. Mais pas lever, mais à faire déclipper le fil. Pour la morsure, ça va être aussi facile. Ça va lever tout de suite. Mais par la suite, pour le faire déclipper, regardez la tension de la canne. Regardez ça comment il faut que je mets de la tension. Regardez, regardez. Éventuellement, là, ça déclipse. Mais ça n'a pas de bon sens, là, on s'entend. On prendra jamais un poisson comme ça. Ah oui. L'autre façon, si on a un gros leurre. Je vais prendre un gros leurre. D'une once, une cuillère. Si on pêche avec un gros leurre, exemple, le doré dans le fleuve, il y a beaucoup de courant. Ça fait qu'on ne peut pas pêcher avec... On ne peut pas pêcher avec des petites cuillères. Il faut prendre des grosses cuillères d'une once. De préférence. Ça fait qu'est-ce qui arrive, c'est que quand ta cuillère... Ta cuillère, mettons, qui est à 18 pouces du fond pour un doré. Là, toi, tu veux clipper ton fil. Après ça, ici. Si on le met au bout au plus faible, ça ne tient pas. Comme on peut voir, ça ne tient pas. Fait qu'on va le descendre plus bas sur la clip. Là, ça tient. Mais, à cause du poids, je ne pourrais jamais garder ma clip en bas et fattenir mon drapeau. Ça ne tient pas. Fait que le moyen de contrer ça et d'être capable de pêcher en suspension, on triche. On met de la glace sous notre planche pour élever notre planche. Fait que la neige qu'on a faite en creusant notre trou, ça c'est un trou en passant, on met toute la neige sous la planche pour la surélever. De cette façon, la planche va aboutir un peu par-dessus le trou. Parce que ce n'est plus la corde ici qu'on va donner dans le trou, la corde va être ici. Je vais vous montrer ce que je veux dire. On ouvre le reel. On descend l'heure dans 30-40 pieds, peu importe. On arrive dans le fond. On laisse la moulinée ouverte. On prend notre clip. Au lieu de prendre le fil ici, on va descendre de 2-3 pouces de plus. On met le clipper sur notre fil. Au plus léger. Pour que ça décolle assez facilement. La seule différence, c'est qu'on va rabattre ça par en avant. Comme ça. Fait que même s'il y a le poids de la cuillère, je vais vous le montrer tantôt en plus petit, ça va déclencher. Parce que le déclencheur est vers le bas. On met le drapeau. Et de cette façon-là, la seule différence, c'est que il faut que le poisson, vu que la planche est vers le bas, comme ça, avec le fil. C'est pour ça qu'on le met vers le trou. Pour pas que ça gèle sur le bord du trou. C'est un petit peu plus dur pour faire lever le drapeau. Mais comme vous avez vu, ça prend pas grand chose. Mais l'avantage, c'est que quand le poisson est rendu là et qu'il tire, ça déclenche tout de suite. Fait que là, ça part. Le doré, il va partir avec votre proie. Pas de problème. Et votre leurre va rester. Je vais vous le montrer encore une fois. Mais moins creux. Je vais le faire à 18 pouces ici sur la table. Ok. Mettons que notre leurre est dans le fond. Comme ça. Encore un peu. On vient clipper. On le ramène. On clipe. De cette façon-là, le moulin est ouvert. On est sécurisé. Et si je mets le poids sur la cuillère, regardez. Le système déclenche pas. Si le poisson est mort, ça déclenche. Et le spool ouvre. Automatique. Fait que ça, c'est la bonne façon d'utiliser. Il y a les deux façons. La méthode avec un leurre léger et un leurre pesant. Ça, c'est avec une canne médium EV qui est peut-être plus suggérée pour ce type d'appareil-là. Je vais vous montrer pourquoi. Si on prend une canne ultralight pour pêcher le panfish, la perche chaude, la mariganne, peu importe, les petits poissons, les petites truites. Même un méni va faire déclencher le système. Je vais vous filmer ça un jour. Je vais vous montrer comment c'est vrai. Ça, c'est de la 2 lift test. Un ultralight, ça ne plie à rien. Si je mets ça là-dedans, une petite cuillère de 1,32e d'onde, c'est vraiment léger. On pêche micro. Si je descends ça dans mon trou, comme ça ici, et que je prends le poids et que je viens clipper le plus près possible, et que je mets mon drapeau, voyez-vous, ça marche. En passant, on peut, dépendant de l'espèce qu'on pêche, on peut fermer ou ouvrir le rill. Ce que je veux dire, c'est que si le poisson est ici, il mord, il va faire déclencher le chose, le déclencheur. Mais, voyez-vous, ça prend de la pression, c'est un ultralight. Fait que moi, il faut que c'est plus fort. À un moment donné, il va déclencher. Mais si c'est un poisson qui n'a pas besoin de partir avec la poids, il est ferré. Ça va bien aller. Comme la lotte, moi, je laisse le rill fermé au lieu d'ouvert. De ce façon-là, je sais que j'ai le poisson au bout. La perche chaude, même chose. Mais les grosses perches chaude, je vais utiliser le rill ouvert comme ça. Fait que si on rouvre le rill pour la grosse perche chaude, puis qu'on se clippe ici, on met le drapeau, le leurre est là, ça clippe, le poisson part avec, puis il s'en va. Il déroule, il déroule, il déroule. Fait que gênez-vous pas. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser sur mon blog, sur mon groupe Facebook, sur ma page Facebook. Il y a même mon channel de YouTube. Je suis quand même accessible. Ou vous pouvez quand même demander à Charles Giguère. On commence à faire un partenariat ensemble. Fait que vous n'avez pas fini de nous voir. Fait que pour le démonter, c'est aussi simple que Détouciter le spring. On met ça comme ça. On met ça dans notre sac et on est parti. Fait que c'était ma chronique des nouveaux produits achetés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me voir sur mon site internet. À la prochaine.